bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de mai alors j'ai commencé le mois de mai avec orgueil et préjugé de jane austin c'était pour moi une relecture ça m'a fait un bien fou de relire sa plume je me rends compte que j'avais oublié certains passages du livre j'en ai pu réapprécier la construction la qualité des personnages enfin franchement c'était vraiment un agréable moment je pense d'ailleurs que d'ici la fin de l'année j'essaierai de me relire raison et sentiments parce que je me rends compte que ma dernière lecture date de yahoo très 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 longtemps donc je pense que voilà j'essaierai de relire l'autre que j'ai de jane austin et peut-être découvrir les autres oeuvres que je n'ai jamais lues ensuite j'ai lu partie commune de camille bordas c'est aux éditions joël losfeld dans la collection littérature française alors ce livre là je l'ai dans ma palle depuis plus de deux ans et il m'a fait super envie sur le coup et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais sorti donc c'était un petit livre de 111 pages assez écrit assez petit et ce livre a été une claque franchement ça a été une lecture géniale une agréable surprise le personnage principal de ce livre est une maison c'est une maison qui appartenue à une famille depuis trois générations et quand les derniers habitants les grands parents du coup on va dire décèdent elle est léguée à leurs trois enfants qui aucun d'eux ne veut y vivre mais aucun ne veut la vendre donc du coup elle va servir de stockage pour toutes leurs affaires pour les affaires des petits enfants et au bout d'un moment l'un des fils qui habite à côté en amarre parce qu'il voit que le toit de la maison s'écroule et il n'a pas envie que cette maison disparaît donc il décide de la vendre et il va la vendre un acteur qui est metteur en scène et qui est le gérant va dire d'une troupe de théâtre itinérant voilà alors pour vider la maison il appelle ses deux fils et dont l'un des deux arrivent avec une jeune femme qui s'appelle Isis et Isis va rester dans l'histoire la famille originale on va plus vraiment la revoir par contre Isis va rester parce qu'elle va se faire engager par Hector dans la troupe et elle va avoir un lien très fort avec la maison donc c'est très 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 original la façon dont est écrit le texte parce que par moment c'est Isis qui parle par moment c'est Hector par moment c'est différents personnages et souvent c'est la maison qui raconte et ça franchement j'ai trouvé ça génial que d'avoir prêté des sentiments à une maison j'ai trouvé ça formidable et c'est vraiment vraiment bien écrit ça marche totalement parce que des fois ça aurait pu être une volonté originale mais ne pas fonctionner là ça fonctionne très très bien et on sent la maison vraiment comme un réel personnage tout comme au théâtre finalement les objets deviennent personnages donc c'est vraiment très 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 bien écrit pour ça on est à la frontière entre ce que peut être la littérature et le théâtre on y retrouve des éléments du théâtre dedans c'est vraiment très bien fait les les personnes les personnages humains on va dire ont des caractères très différents mais sont tous décrits avec beaucoup d'humanité et les interactions des uns et les autres sont très intéressantes forcément cette troupe théâtrale va avoir du mal à s'intégrer dans le village mais finalement peut-être pas tant que ça enfin voilà on va suivre tout tout cela et on va suivre toute l'histoire de la maison et et sa relation avec Isis donc c'est vraiment une très très chouette lecture c'est vraiment un gros coup de coeur franchement si vous avez l'occasion de lire vous serez pas déçu vraiment vraiment ensuite j'ai lu un petit livre qui a fait le buzz quand il est sorti à savoir la femme parfaite est une connasse le tome 1 je m'en avais parlé quand il est sorti on m'avait dit waouh c'est trop génial faut absolument le lire mais mais un tout petit livre comme ça qui était vendu 5 euros voilà là j'ai trouvé d'occasion à un prix défiant toute concurrente je me suis dit allez on va lire et quoi c'est quoi ce truc quoi alors la présentation d'original ça je veux pas dit je peux pas dire là la typographie à l'intérieur et la mise en page est très sympa très travaillé il ya des encarts et tout mais mais où quoi c'est quoi ce truc quoi c'est c'est pour moi c'est inintéressant l'idée de nous dire que toutes les femmes sont imparfaites et que celles qui sont parfaites bah c'est des connes je suis désolé mais non tout le monde est parfait dans certains trucs et imparfait dans d'autres c'est aussi ce qui fait dit le charme de la vie humaine si tout le monde est imparfait dans tous les domaines on s'en sortirait pas heureusement qu'il ya certaines personnes qui sont très douées et presse frôle la perfection dans certains domaines et d'autres pas du tout c'est censé être des conseils comment garder sa dignité quand on est complètement bourré comment réagir devant un bébé lait théorie du pot de cacahuète la jurisprudence de la frange quoi c'est ça n'a même pas l'humour des magazines féminins lisez cosmo glamour il ya plus d'humour que là dedans quoi c'est il ya un tome 2 c'est ça ça me sidère qu'il ya un tome 2 donc franchement pas aimé pas apprécié par contre l'avantage c'est que je l'ai lu en une soirée ça c'est l'avantage j'ai pas perdu de temps avec mais il ya rien rien d'intéressant je n'ai rien appris j'ai c'est non c'est c'est pitoyable en fait voilà c'est je sens que j'ai des mots durs quand même j'ai l'impression ouais j'ai des mots durs mais franchement c'est une lecture qui m'a tellement pas convaincu quoi c'est ouais non lisez un magazine féminin c'est plus intéressant ensuite parce que j'ai eu la chance de le trouver aussi par hasard en même temps que la femme parfaite est une connage j'ai lu attachement de rainbow rowell j'aimerais beaucoup lire le eleanor and parks qui est le j'ai un mouchon sur les le qui est le livre le plus connu d'elle mais pour le moment je n'ai pas eu l'occasion il n'a pas croisé ma route attachement pour beaucoup est moins moins bien que qu'elle en aurait de part pour le coup je ne peux pas juger par contre c'est très original franchement si l'histoire ne m'a pas convaincu à 100% j'aurais aimé qu'il s'arrête avant la fin c'est rare hein d'habitude on aime les happy end on aime quand ça finit bien là j'avoue que si ça avait pu se terminer avant le gros happy end justement et ben ça m'aurait bien plus ce moment où bon bah où les personnages lui disent oh bah c'est comme ça bon bah tant pis ça m'aurait plus que ça se termine là pourquoi avoir ajouté le reste derrière c'est pour moi c'est dommage alors ce qui est très original dans ce livre en fait c'est qu'on y suit un homme mais c'est interféré de de court passage d'échanges de mails bon alors j'imagine que ça ne doit pas être réellement des mails peut-être une messagerie interne parce que sinon ça envoie vraiment des mails très très courts mais voilà en fait Lincoln est embauché dans une société pour fliquer en fait pour surveiller les échanges de mails dans au sein de l'entreprise donc en fait il est censé surveiller non pas toute la correspondance mais ce qui ressort par le logiciel de surveillance et Bess et Jennifer utilisent les mails pour échanger des choses personnelles donc régulièrement ça revient parce qu'elles utilisent des mots tabous et Lincoln en lisant leur correspondance va s'attacher à l'un des deux et va comprendre un petit peu leur vie et quand il va en croiser une sur le parking en pleurs tout dans sa tête va se mettre en place mais il sait des choses qu'il ne peut pas dire et il se rend compte qu'il plaît à l'une des deux il aimerait bien l'aborder mais il peut pas lui dire j'ai lu la conversation du coup c'est vrai que je te plais quoi non il peut pas donc et en même temps il se sent coupable d'avoir lu ça qu'il n'aurait jamais dû lire donc il a l'impression que ça fausse tout et elle elle aimerait bien le rencontrer mais elle sait pas qu'il lit ses mails donc c'est un peu compliqué cette histoire là mais c'est bien amené par contre c'est bien amené hormis la fin que je trouvais de trop cette réflexion qu'a Lincoln de est-ce que ce travail je peux vraiment l'assumer parce que surveiller ce que disent des gens c'est du domaine du personnel de l'intime c'est quand même de l'intrusion ça ça le gêne beaucoup mais en même temps il s'attache mais il a envie de partir mais depuis qu'il les a rencontrés virtuellement il a du mal à partir parce qu'il essaie de s'interdire de lire les mails mais il a un petit peu du mal enfin voilà c'est tout dans sa tête là lui c'est tout un combat et les filles elles échangent sans se douter de rien donc et c'est le mélange en fait la façon dont c'est écrit est très bien amené je pense qu'il est bien traduit aussi en fait je lis assez peu de livres traduits de façon générale donc c'est vrai que des fois je me fais non c'est ça il doit y avoir des problèmes de traduction là non je pense que la traduction bien en tout cas elle est fluide ça a le texte plutôt pas mal donc boss c'est une lecture vraiment originale dans sa façon d'être écrit rien que pour ça je trouve que bah ça vaut le coup de la lire parce que c'est assez original c'est c'est prenant franchement on s'attache le personnage de Lincoln est franchement à 100% réel réaliste, pas réel, réaliste ce jeune homme qui vit chez sa mère qui a des potes geeks depuis la fac qui a du mal à se trouver une copine parce qu'il travaille de nuit et qui est un peu perdu qui a du mal à... parce qu'il y a aussi le flashback de son histoire sa première histoire d'amour qui est au milieu donc qui nous explique pourquoi il est comme ça avec les femmes donc c'est... Lincoln est très attachant les filles j'ai trouvé moins mais bon on pouvait pas... tout pouvait pas fonctionner on peut pas s'attacher à tous les personnages d'un livre mais dans l'ensemble c'est une bonne découverte et bah si j'ai l'occasion de relire Rainbow Rowell ce sera avec plaisir ensuite j'ai lu l'élixir d'amour d'Eric Emmanuel Schmitt alors habituellement Eric Emmanuel Schmitt c'est un auteur que j'adore je ne suis jamais déçu et là et ben ça a été la déception je... je n'ai pas compris ce livre j'ai... c'est un échange de lettres entre Adam et Louise après leur relation donc ils se sont séparés Louise est partie au Canada et du coup ils s'échangent des lettres une collègue de Louise va venir chez... chez Adam il va l'aider à trouver un travail il va la prendre en psychothérapie et ils échangent sur le fait que l'amour il y aurait un élixir d'amour et la psychanalyse pourrait être un un de ces élixirs d'amour que le patient tombe amoureux de son thérapeute que ça a été prou... enfin que Freud et d'autres l'ont mis en avant donc Adam il joue de ça et en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça que Louise n'est peut-être pas innocente dans toute cette histoire mais les échanges la relation homme-femme qu'il y a entre ces deux personnages avait quelque chose de malsain enfin moi j'ai trouvé que ça avait quelque chose de malsain de dérangeant et par rapport aux écrits d'habitude d'Eric et Manuel Schmitt qui sont très humanistes justement qui sont sur l'humain, sur le positif de l'humain sur la beauté des relations, sur la confiance, sur tout ça bah là j'ai trouvé ça très éloigné j'ai eu du mal à y retrouver sa plume, sa marque donc j'avoue que c'est un tout petit livre un tout petit livre écrit gros avec des passages comme ça enfin voilà j'aurais dû le dévorer en une soirée et j'ai quand même mis deux jours et demi à le finir parce que j'arrivais pas à me plonger dans l'histoire que les personnages me dérangeaient la fin est surprenante ça par contre j'avoue que la fin est surprenante faut pas se décourager, faut aller jusqu'au bout mais pour Eric et Manuel Schmitt je suis un petit peu déçue voilà c'est... ma déception du moins c'est celle-ci non c'est pas vrai, c'est pas que celle-ci ensuite j'ai fait un tour à la bibliothèque parce que j'aime bien y aller et le plus dur c'est d'en ressortir sans livre donc c'est évidemment pas arrivé et j'ai emprunté la femme qui décida de passer une année au lit de Sue Thompson donc c'est aux éditions Charleston ça c'était chez Albain Michel et ça c'était chez Milady donc là c'est aux éditions Charleston c'est un livre dont j'avais entendu parler qui apparemment avait eu un certain succès sur la blogosphère le petit encart rouge l'a dit l'une des romancières les plus drôles de sa génération ah ! là je vous avoue que je cherche encore l'humour parce que je ne l'ai pas trouvé du tout dans ce livre mais pas du tout je n'ai pas été convaincue une demi-minute les personnages ne sont pas intéressants enfin... trop caricaturaux cette femme qui décide ses enfants partent à l'université et décide de se barrer enfin de se mettre au lit et de ne plus rien faire dans sa maison un côté très égoïste son mari qui pense qu'à son boulot et à son amante est super égoïste le... Alexander qui est censé être le gentil il est trop gentil qu'est-ce qu'il vient faire là ? pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il supporte ça ? les enfants c'est deux petits cons égoïstes c'est une montagne d'égoïsme ce bouquin et... et à la fin Alexander la sauve mais la sauve de sa bêtise parce que finalement c'est que ça elle se laisse dépérir elle ne veut plus manger elle ne sort pas de son lit ou elle marche sur un chemin blanc elle ne veut pas réclamer à manger il faut que les autres pensent à elle alors certes dans la démarche oui c'est intéressant de se dire que quand on est une maman et ben on doit penser aux autres quand on est une femme on doit penser aux autres on doit s'occuper du reste de la maison et là du coup elle dit c'est aux autres de faire attention à moi mais c'est poussé à l'extrême et ça devient caricatural c'est pas un... franchement ça a été une grosse grosse déception et c'est un gros pavé en plus qui fait 450 pages et ben j'ai cru que je n'arriverais pas au bout j'y suis arrivée et quand j'ai eu fini j'ai fait... fini ! donc ça c'est comme l'élixion d'amour franchement entre les deux celui-là est une plus grosse déception éventuellement je ne vous le conseille pas mais il vaut mieux lire l'autre que celui-là franchement si vous vous avez aimé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous avez aimé dans ce livre parce que j'avoue que moi j'ai beau chercher il n'y a rien 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 c'est... j'ai... 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 non rien l'idée... l'idée aurait pu être intéressante aurait pu être mieux creusée ou... là puis de voir ces deux... deux grand-mères qui sont là qui ont 70, 80, 10 ans je sais plus... 80, 90 ans qui est malade mais qui n'ose pas se faire soigner parce qu'elle peut pas abandonner sa fille qui est dans son lit parce qu'elle a décidé de l'être et qui du coup va en mourir c'est énorme d'égoïsme alors certes c'est peut-être censé faire réfléchir ça c'est possible oui que... effectivement derrière le livre c'est peut-être pas 100% indifférent mais... mais ouais mais non quoi sinon ça marche pas enfin pour moi ça marche pas et euh... pour finir le mois j'ai lu euh... je peux très bien me passer de toi de Marie Vareil et... non ça ça ressort pas et c'est toujours aux éditions Charleston alors ça c'est une lecture agréable originale on y suit deux jeunes femmes Chloé et Constance qui sont deux parisiennes l'une a un petit côté... ben... romantique elle est fan d'orgueil et préjugés de Colin Furst elle cherche un homme qui saura l'aimer pour toujours et l'autre déçu en fait de sa vie collectionne les mecs et les enchaîne et elles se rendent compte l'une et l'autre qu'elles n'ont pas forcément la vie qu'elles aimeraient avoir euh... l'une aimerait euh... Constance aimerait arriver à séduire à aller plus vers les autres à être moins introvertie et Chloé aimerait arriver à se poser à peut-être écrire ce roman qu'elle aimerait toujours et envie d'écrire et euh... arrêter de courir les garçons peut-être trouver celui qui serait le bon alors elle décide de... 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 de passer un pacte entre elles donc euh... Constance doit euh... Constance doit coucher avec le premier inconnu qu'elle va rencontrer le premier soir enfin elle doit coucher avec un inconnu le premier soir et Chloé devra s'exiler en pleine campagne avec l'interdiction d'approcher un mec et d'écrire son roman donc euh... Constance lui propose à Chloé d'aller chez son oncle qui a un vignoble dans le bord de l'aile il me semble parce qu'elles sont toutes les deux issues du... du même euh... bah... leurs parents ou leurs grands-parents sont issus du même... de la même bourgade en fait voilà dans le bord de l'aile donc du coup bah Chloé elle va retrouver elle va se rapprocher de sa grand-mère et euh... elle va rencontrer le... une photographe et un voisin le beau ténébreux qui est renfermé dans son château enfin voilà un petit peu cliché par contre ce qui est super ce qui fait rêver dans ce livre c'est quand elle arrive dans cette vieille bâtisse avec une vieille bibliothèque avec des fauteuils en cuir une chambre avec une grosse d'hérodon l'électricité a été installée il y a pas très longtemps où il y a des courants d'air enfin on a envie d'y aller quoi ça c'est le truc qui marche le mieux dans le livre et Constance elle de son côté va suivre des cours de séduction et elle va se rendre compte que bah le monde est petit que la nana qui donne ses cours de séduction peut-être un lien avec l'ex de... de Chloé mais je vais pas vous en dire plus et Chloé ça la fait réfléchir parce que peut-être qu'elle se rend compte que ce qu'on lui a reproché n'est pas forcément reproché voilà... c'est un petit peu compliqué c'est une lecture très agréable pour l'été franchement on passe un bon moment c'est pas de la grande littérature faut dire ce qu'il y a mais Marie Vareille a une plume très agréable elle sait rendre ses personnages attachants ce qui était pas gagné d'avance parce que Parisienne jusqu'au bout des ongles avec le comportement que les avaient, la façon d'être c'était pas gagné qu'on s'attache là si ça fonctionne on les suit avec plaisir on espère que ça va finir par renverser elle a des personnages qui sont très réels aussi qui sont pas dans les... enfin qui sont pas des caricatures par moment elles pètent un câble par moment elles sont euphoriques elles ont des réactions humaines logiques et ça c'est assez agréable dans un livre parce que des fois quand c'est une histoire un petit peu à l'eau de rose on va dire comme ça et ben c'est... c'est dans le stéréotype quoi l'héroïne reste fidèle à elle-même au cliché on sait ce qu'elle va faire à l'avance là il y a certains trucs où on se dit ouais ça risque de se passer et on le voit venir mais d'autres non donc c'est bien amené, c'est une lecture agréable voilà et au cours du mois j'ai lu un petit peu de La force de l'âge de Simone de Beauvoir alors j'ai une très vieille édition vous voyez donc avec les pages qui ont été coupées je crois que c'est l'édition originale mais je l'ai abandonné enfin je l'ai pas abandonné je l'ai mis en pause tout simplement parce que vous voyez le livre la couverture est toute souple elle tient à peine le livre sent très fort aussi il sent très fort le vieux et je veux vous avouer que ça a été dur par moments cette odeur de vieux livres j'aime beaucoup mais là tout de suite c'était pas agréable donc j'en ai lu quand même bon bah 190 pages ouais presque 200 pages sur 620 mais je l'ai mis en pause parce que c'est vraiment une lecture délicieuse à lire mais je voulais pas, il fallait que je puisse emmener mon livre et malheureusement celui-là je ne pouvais pas l'emmener partout donc je l'ai mis en pause temporairement je le reprendrai plus tard de toute façon c'est pas grave parce que Simone de Beauvoir en fait j'ai je me rends compte que j'ai lu les mémoires d'une jeune fille rangée en début d'année et je suis incapable d'en faire une chronique tout simplement parce que c'est une lecture personnelle je sais pas comment vous dire peut-être que j'arriverai à en parler un jour mais là je lis pour moi avant tout je le profite, je le savoure et donc voilà je le reprendrai je pense au cours de l'été petit à petit donc là je l'ai mis en pause voilà donc le mois de mai est un gros mois de lecture j'en ai bien profité le mois de juin et ça annonce sur la même lancée parce que j'ai déjà lu pas mal de titres je vous montre si je vais pas vous le faire en deux parties d'ailleurs mon bilan de lecture du mois de juin si j'ai peur qu'il dure des plans déjà que celui-là je ne sais pas combien de temps il va durer donc si vous avez lu certains livres si certains vous tentent n'hésitez pas à me dire en commentaire certains vous ont plu ou déplu si sur mes deux déceptions l'élixir d'amour et la femme qui décida de passer une année au lit ou même la femme parfaite est une connasse si vous les avez aimées n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire je serais ravie d'en discuter avec vous et peut-être de pouvoir aborder le livre sur un autre point de vue que le mien avoir un nouvel angle d'approche et un nouvel angle de réflexion parce que c'est vrai que là pour le moment comment que je retourne l'histoire dans ma tête ça marche pas donc c'est pas bien grave donc voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous souhaite de bonnes lectures et puis on se retrouve à bientôt Bye bye